Resume une débatte, l'honorable député de Laurier-Sainte-Marie. Merci, M. le Président. M. le Président, c'est vraiment un grand privilège pour moi de co-parrainer et de parler aujourd'hui sur le projet de loi de mon collègue et, j'oserais dire, ami, député d'Acadie-Batters, projet de loi visant à exiger que tous les juges de la Cour suprême soient bilingues. M. le Président, ce projet de loi-là va au cœur même de notre démocratie parce que la démocratie, c'est fondamentalement, entre autres choses, mais un élément fondamental de la démocratie, c'est l'accès égal à la justice pour tous. Et pour assurer que tous, sans exception, aient un accès égal à la justice, il est essentiel que les juges de la Cour suprême, le plus haut tribunal du pays, le tribunal de la dernière chance, en quelque sorte, que ces juges-là puissent entendre les arguments et lire les documents relatifs à une cause, relatifs à la preuve, sans avoir recours à des interprètes ou des traducteurs. Soyons clairs, M. le Président, j'ai la plus grande admiration devant les interprètes qui font ce qui est, selon moi, un des travails les plus difficiles, qui soit écouter d'un bord, traduire de l'autre bord. Et quant aux traducteurs, j'ai une affection particulière puisque j'ai fait de la traduction moi-même à une certaine époque. Ceci dit, on le sait, même les traducteurs vont dire que la traduction, c'est un petit peu l'art, il y a une expression pour ne dire pas l'art du mensonge, mais l'art de détourner un peu. Ce n'est pas une science précise, la traduction. Et d'ailleurs, on en a des exemples concrets. Il y a Michel Doucet, professeur de droit à l'Université de Mountain et spécialiste en droit linguistique, qui, à un moment donné, avait plaidé devant la Cour suprême. Et puis, par hasard, quelques semaines plus tard, il se retrouve à entendre sa propre plaidoirie qu'il avait faite en français. Il se trouve à l'entendre sur ses packs en anglais. Et voici ce qu'il dit. Il dit, « La traduction ne me permettait pas de comprendre mes propres propos. Je me demande donc si le juge qui doit entendre une cause par l'entremise d'une traduction à laquelle il manque des éléments importants de la plaidoirie est en mesure d'apprécier pleinement ce dossier. Lorsqu'on gagne un dossier à 9 contre 0, ça ne pose aucun problème. Mais quand on le perd à 5 contre 4, on se demande automatiquement si on n'aurait pas dû s'exprimer en anglais. M. le Président, c'est fondamentalement une question de principe. Les lois du Canada ne sont pas écrites dans une langue puis traduites dans l'autre. Elles sont rédigées en parallèle dans les deux langues officielles. Et aucune version n'a précédente sur l'autre. Donc, il me semble essentiel que les juges de la Cour supurême puissent entendre les francophones dans leur langue, lire la loi dans la langue et comprendre aussi la tradition de droit civil du Québec. Et je ne suis pas, nous, du NPD, on n'est pas les seuls à dire ça. Le commissaire aux langues officielles, Graham Fraser, s'est prononcé plusieurs fois en faveur du bilinguisme des juges de la Cour suprême. Lorsqu'il a déposé son rapport en 2012-2013, il a dit, et je cite, « Mon mandat a aussi été marqué parce que je qualifierais d'échec évident. Par exemple, le gouvernement n'a pas su reconnaître l'importance d'avoir des juges bilingues à la Cour suprême. J'ai appuyé le projet de loi C-232 qui visait à modifier la loi sur la Cour suprême, puisque je crois fermement que toute personne comparaissant devant la Cour suprême devrait avoir le droit d'être entendue et comprise de tous les juges dans les deux langues officielles sans l'aide d'un interprète. Même chose, M. le Président, du côté du Barreau du Québec, qui a lui aussi, maintes fois, réitéré son appui au projet de loi sur les juges bilingues. Je cite le Barreau du Québec. « Le bilinguisme doit faire partie des compétences requises par un juge à la Cour suprême pour assurer l'accès égal à la justice et la position du Barreau du Québec à cet égard est catégorique. » M. le Président, je parlais du projet de loi C-232. Je dis que le Barreau du Québec a plusieurs fois réitéré son appui au projet de loi sur les juges bilingues de la Cour suprême ou le bilinguisme des juges de la Cour suprême, parce que ce n'est pas la première fois qu'on discute de ce sujet-là. Effectivement, déjà en 2008, mon collègue d'Acadie-Batterst a présenté un projet de loi similaire, le C-232 dont je parlais il y a quelques minutes, visant le bilinguisme des juges à la Cour suprême. Ça a été un peu une bataille, me dit-on. Je n'avais pas l'honneur de représenter Laurier-Saint-Malpie à cette période. On avait un gouvernement minoritaire et en 2010, finalement, cette Chambre, malgré le désaccord des députés conservateurs, je soulignerais incluant des députés conservateurs venant de la province de Québec ou venant de circonscriptions où il y a des populations francophones importantes, Alors, malgré leur obstruction et leur désaccord, on a fini par adopter ce projet de loi-là. Qu'est-ce qui est arrivé? Il a été envoyé au Sénat. Et qu'est-ce qui est arrivé au Sénat? Les sénateurs ont renversé le projet de loi. Et là-dessus, M. le Président, il faut vraiment faire une grosse parenthèse, parce que moi, à chaque fois que j'entends cette histoire-là ou des histoires similaires, ça me bouleverse fortement. Écoutez, les élus, les représentants démocratiquement élus votent un projet de loi et le Sénat nommé pas démocratiquement élu se permet de renverser un projet de loi décidé par les membres de la Chambre des communes pour des raisons strictement partisanes, M. le Président, sur une question aussi fondamentale que l'accès à la justice pour tous. Je trouve ça inacceptable, inadmissible. C'est une autre bonne raison pour abolir le Sénat. Le Sénat dont on dit qu'il représente les régions. Comment a-t-il représenté le Québec et les régions où il y a beaucoup de francophones ce jour-là? Je me pose la question. Pour terminer, M. le Président, deux petits points. J'aimerais souligner quand même que ce projet de loi-là se situe dans la même logique et dans la poursuite, en fait, du projet de loi de ma collègue de Louis-Saint-Laurent sur le bilinguisme des agents du Parlement. Et je dois dire que je suis plutôt fière d'être membre du seul parti qui, dans cette Chambre, au-delà de belles paroles, prend des actions concrètes pour faire progresser la protection et le rayonnement des langues officielles. Et ce rayonnement des langues officielles, cette protection des langues officielles, ça va au-delà du strict cas des juges de la Cour suprême. Si on dit aux gens, pour avoir des hautes fonctions dans l'appareil canadien, vous n'avez pas besoin d'être bilingue. Ce n'est pas grave si vous êtes unilingue. Comment est-ce qu'on encourage les jeunes, notamment, à travers le pays, à apprendre la deuxième langue du Canada? C'est comme un désencouragement plutôt qu'un encouragement. Je ne sais pas ce qui va arriver avec ce projet de loi, avec ce que j'ai entendu à date de l'autre côté de la Chambre. Ça m'inquiète beaucoup. Mais je peux vous dire, M. le Président, que ce n'est pas le premier essai pour assurer le bilinguisme des juges de la Cour suprême. Si ça ne passe pas cette fois-ci, comme me le disait mon collègue d'Acadie-Batters, en 2015, quand on sera au gouvernement, ça va passer. Merci beaucoup, M. le Président.